Bonjour, bienvenue dans le salon virtuel H2O, je me présente, je m'appelle Virginie Lamère, je suis enseignante, j'ai 33 ans et je suis en couple depuis quelques mois. Alors, tout d'abord je voudrais remercier ma soeur pour avoir repris une démo, je vous remercie aussi de regarder cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous refaire toute une démo complète, vraiment dans les moindres détails, je vais vous réexpliquer un petit peu chacun des produits. Alors, tout d'abord H2O est une société qui est née en France en 1997 et qui est arrivée en Belgique en 2004. Elle est basée sur le concept des trois E. Donc on a le E de écologie, le E de ergonomie et le E de économie. Donc je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure pourquoi c'est ces trois E. Il faut aussi savoir que chez H2O, si un article ne répond pas à un des trois E, il ne rentre pas dans le catalogue. Alors, il y a trois gammes chez H2O. Donc nous avons tout ce qui est ma maison avec les produits d'entretien. Nous avons mon ambiance avec le diffuseur et les huiles essentielles. Et vous avez le et moi avec tout ce qui est produits de corps, draps, etc. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par vous parler des produits de l'essuie. Alors, vous avez la essuie poudre désaffectante. Donc en fait, c'est une poudre qui désaffecte déjà à 40 degrés. Elle est top vraiment pour notamment les affaires de sport, les vêtements qui sortent un peu plus fort. Moi, j'en mets de toute façon dans chaque machine. Elle désaffecte des 40 degrés à la lavande. Attention, le bottelage ne sortira pas quand il sortira de la machine. Et c'est vendu avec le petit doseur, histoire de savoir la dose exacte que l'on doit mettre. Alors, dans les autres détachants, nous avons aussi l'Oxypur. Alors, l'Oxypur, c'est un produit qui va justement détacher au niveau du textile, mais aussi qui va dégraisser. Donc on peut l'utiliser aussi dans le four, on peut l'utiliser sur les grilles barbecue, etc. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, vous allez faire bouillir une marmite d'eau d'un litre, par exemple, et vous allez mettre 30 grammes d'Oxypur dans la marmite. Alors, attention, un petit conseil, une fois clé au bout, vous mettez la marmite dans l'évier. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre votre 30 grammes d'Oxypur dans la marmite, ça va faire une réaction, ça va monter et voilà, ça risque de déborder. C'est mieux dans l'évier que sur l'attaque électrique. Alors, par contre, c'est un blanchissant, enfin c'est en tout cas un éclaircissant, donc il faut faire attention avec certains habits. Vous pouvez mettre la substance dans un pulvérisateur, alors à ce moment-là, vous ne pulvérisez votre four, attendez évidemment que ça ait refroidi. Voilà, alors l'Oxypur, on ne l'utilise pas sur les vêtements à paillettes, par contre. Sinon là, on n'a plus de paillettes. Alors, on a également la lessive liquide, lavandin orange et cède rémante. Donc en fait, elles sont 100% d'origine naturelle et elles sont très concentrées. Donc ce qui fait en sorte que vous mettiez beaucoup moins de produits. Alors, elles sont très très bonnes aussi. Et alors, si vous voulez économiser encore plus de lessive, vous avez aussi la balle de lavage. Donc elle est vendue avec son petit filet de lavage. C'est une balle avec ici un petit bouchon, un petit capuchon. Quand vous la recevez, les billes sont dans un petit sachet. Vous tournez avec un couteau ou un petit tournevis, vous mettez les billes à l'intérieur, vous refermez et vous remettez votre balle dans le filet de lavage. Alors pourquoi ? Parce que si jamais vous avez mal fermé votre balle, les petites billes vont s'éparpiller partout dans la machine et ça risque de faire des catastrophes. Alors en fait, c'est un petit peu le lavage à l'ancienne. Donc la balle, elle va battre le linge. Donc du coup, grâce à ça, vous allez utiliser deux tiers de lessive en moins. Donc par exemple, je ne sais pas moi, si vous mettiez 60 ml avant, vous allez mettre, voilà, mon doigt, là où mon doigt s'arrête. Je ne mets plus que ça de lessive dans ma machine. Alors il y a aussi le coût, elle était à 29,90€ quelque chose. Elle est maintenant à 15,90€. Donc c'est quand même une grosse économie. Alors, je vais peut-être passer à tout ce qui est vaisselle. Donc vous avez deux liquides vaisselle. Vous avez menthe, verveine et orange marjolaine. Alors orange marjolaine n'existe qu'en 1 litre. Le menthe existe en 1,5 litre ou en 1 litre. Mais vu la différence de prix, je vous conseille vivement de prendre le litre et pas le 1,5 litre. Alors, il est très, très concentré également. Il s'utilise notamment avec le pulvérisateur. Donc soit en plastique, soit en inox. Pour une vaisselle de 4 personnes, 2 pulvérisations suffisent entièrement. Parce qu'il est très concentré et très dégraissant. Alors c'est un produit qui ne mousse pas beaucoup. Donc pour les amoureux de la mousse, il va falloir se faire un petit peu violence. Parce que ce n'est pas la mousse qui dégraisse. Donc vous verrez que franchement, il est très, très puissant au niveau de la graisse. Alors pour faire la vaisselle, justement, on a toujours notre petite éponge récurrente. Qui ne s'abîme vraiment pas. Ce n'est pas comme les éponges métalliques un petit peu qu'on trouve dans les commerces. Celle-ci, franchement, elle est vraiment top. Et elle n'abîme pas au poids des... Enfin, elle n'abîme pas comme les selles qu'on a déjà pu trouver dans les commerces. Vous avez également le duopad. Donc en fait, il est vendu par deux. Vous avez une face lisse et une face plutôt rugueuse, en fait, qui va justement vous servir à faire la vaisselle. Alors il y en a qui me disent qu'ils n'aiment pas trop parce que justement, on n'a pas la sensation de l'éponge. Si vous le pliez en trois, comme ceci, vous retrouvez un petit peu l'éponge. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est vendue par deux ? Vous pourrez en garder une pour faire la vaisselle ou pour justement aller enlever les miettes sur une table, par exemple. Ça sert de la vête aussi. Et la deuxième, vous pouvez par exemple l'utiliser pour nettoyer les légumes qui viendraient du jardin. Donc voilà. Alors comme elle est plate, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, ça évite aussi que ce soit ni à bactéries. Attention, on la laisse sécher sur le robinet, pas à plat parce que sinon, elle va avoir du mal à sécher. Alors, nous avons également les essuies. Donc toujours le petit carreau, comme ceci, avec la couture juste au-dessus. Et alors, vous avez le jacquard. Donc le jacquard, il est terminé au laser. Voilà. Et c'est une autre matière. Alors celui-ci, il est plus cher. Pourquoi ? Justement parce qu'il est fini au laser et que c'est une autre matière. Par contre, au niveau d'efficacité, les deux se valent vraiment. Donc le jacquard est plus cher, mais au niveau d'efficacité, vraiment, c'est pareil. Alors, ils vont essuyer sept fois leur poids en eau. Donc c'est quand même assez pratique. Quand on fait, par exemple, des fêtes de famille où on est plusieurs, ben voilà, les essuies traditionnelles, après trois assiettes, vous changez d'essuie. Ici, vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, le jacquard, il existe maintenant dans ces deux couleurs-ci, en safran ou en électrique. Voilà. Alors, on a toujours, évidemment, le kit absolu. Donc le kit absolu, anciennement appelé le kit vitre. Alors, on a arrêté de l'appeler le kit vitre, parce que les gens l'utilisaient surtout pour laver les vitres. Mais en fait, ça peut s'utiliser vraiment dans toute la maison. Pour les vitres, on commence par la gros travaux la plus foncée. Ensuite, on va qu'on mouille vraiment très fort. Ensuite, on passe à la multi-surface, celle du milieu qui est un petit peu plus claire, que l'on mouille mais qu'on essore bien. Et ensuite, on terminera à sec par la high-tech. Alors, la gros travaux, donc ça c'était pour les vitres. La gros travaux, elle va s'utiliser pour tout ce qui est grosse tâche, vraiment, tâche grasse. Vous pouvez l'utiliser sur la vitre au céramique, par exemple. Moi, c'est là qu'elle est principalement. La multi-surface, par exemple, moi, je la laisse dans ma salle de bain pour essuyer les parois de ma douche. Et là, alors la high-tech, elle s'utilise également pour tout ce qui est écran, téléphone, tablette, donc voilà. Alors, au niveau des textilages d'ozo, toujours laver à 40 degrés maximum, pas d'adoucissant. Et le mieux, c'est dans un filet de lavage. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui sont très absorbants. Et donc, du coup, ils risquent d'aller absorber tous les petits plumuchons des autres habits dans la machine. Alors, au niveau également de la maison, on a soit le kit crème d'argile, ou alors la crème d'argile toute seule, elle se vend toute seule aussi. Donc, c'est un petit pot, voilà, avec une éponge comme ceci. Alors, la crème d'argile, en fait, c'est vraiment un produit magique que l'on utilise absolument pratiquement partout. Donc, tout ce qui est bijou en argent, mais attention, il faut bien que ce soit de l'argent. Vous pouvez nettoyer l'inox, vous pouvez nettoyer, moi, je fais toute ma salle de bain, je fais toute ma cuisine avec. Attention, ne pas utiliser sur des matières poreuses ou naturelles comme la pierre bleue, absolument pas. On la rince à froid, ça évite d'avoir que la crème d'argile se fige, parce que là, vous allez avoir du mal à la nettoyer. Alors, elle remplace énormément de produits, donc du coup, ce sont des économies. C'est bien plus écologique, parce que du coup, vous avez un pot, vous n'en avez pas 36, c'est aussi un gars de place. Et elle est très facile à utiliser. Moi, j'utilise cette éponge-là vraiment directement sur ma vitre céramique, il n'y a aucun problème. Alors, pour le kit crème d'argile, vous avez la chiffonette absorption. Alors, grande nouveauté chez H2O, la chiffonette absorption, c'est une chiffonette qui désaffecte à 99,999%. Pour vous donner une idée, le détoil, c'est 99,99%. Donc, de manière mécanique, à l'eau, on désaffecte mieux qu'un produit chimique. Donc, c'est quand même pas rien. Elle fait partie également du kit expert, donc là, vous avez deux absorptions et une chiffonette high-tech, qui, celle-là, va plutôt servir pour aller relustrer un petit peu les meubles après les avoir nettoyés. Alors, dans les produits magiques, nous avons également le net et pur. Alors, net et pur en savon ou en roll-on. Alors, le net et pur en savon, il faut savoir que, grande nouveauté, plus écologique, il n'y a plus d'huile de palme dedans. Le sachet biodégradable, donc voilà, c'est un détachant textile. Ça veut dire que vous allez mouiller votre tâche, vous allez mouiller votre net et pur, vous allez frotter sur la tâche. Vous allez boire votre petit café, vous laissez agir, quand vous revenez, vous mettez dans la machine. Alors, celui-ci, c'est le roll-on qui est rechargeable également, donc encore une fois, plus écologique et économique. Voilà, c'est un roll-on que l'on applique directement sur la tâche. Attention, celui-ci, on ne le laisse pas poser, on applique sur la tâche, on rase, on met dans la machine. Il n'est plus puissant, donc voilà, il risque d'abîmer sinon les vêtements. Alors, oui, nous avons également, hop, voilà, le kit dépoussiérant. Donc en fait, vous avez toujours le gant que vous retrouvez dans le kit voiture, donc en fait, ce gant-ci, ben voilà, il va servir à dépoussiérer toute la maison. Vous pouvez l'utiliser dans la voiture aussi, puisqu'il est dans le kit carrosserie. Il est vraiment, vraiment top. Et alors, justement, vous avez ici le manche avec le mousse. Voilà, il faut sortir. Pas de scratch. Vous pouvez le suivre, il n'y a pas de problème. Alors là, du coup, ben hop, je peux aller enlever toutes les petites poussières qu'il y a partout. Je vais également le plier dans tous les sens. Hop, et du coup, je peux aller faire, hop, les meubles là-haut sans problème. Donc voilà, ça, ça, c'est... Ça passe surtout pour le moment, parce que les araignées rentrent beaucoup. Donc du coup, les toiles d'araignée, ça commence à rentrer. Donc, voilà. Alors, dans les produits, toujours, ben on a toujours le désaffectant multi-surface. Voilà. Donc celui-ci, il est toujours d'actualité. Oui, maintenant, on peut avoir le pulvérisateur. Il est en rupture de stock jusqu'à maintenant. Mais à partir de maintenant, normalement, le pulvérisateur est avec. Alors, au niveau des huiles essentielles. Donc vous avez tout ce qui est nouvelles huiles. Attention, pas pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes ou les enfants de moins de 3 ans. Elles vont avec notamment ce diffuseur-ci. Donc c'est le nouveau diffuseur ultrason. Il faut savoir qu'avant chez H2O, il fallait absolument prendre une démo pour pouvoir se le procurer en avant à jeter. Ça, on ne savait pas l'avoir en tant que cliente. Et il était à 150 euros. Maintenant, tout le monde peut se le procurer et il est à 60 euros. Il se coupe toutes les 15 minutes. Donc du coup, vous n'avez plus besoin de penser à le débrancher. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis la petite lumière. Donc c'est assez sympa aussi pour mettre une bonne ambiance. Alors, je vais passer maintenant à tout ce qui est et moi. Donc en fait, vous avez toujours tout ce qui est bandeau. Donc ici, par exemple, il est en gris pearl. C'est la toute nouvelle couleur de chez H2O. Ou alors, vous l'avez également en corail. Donc comme ceci. Alors, hop. Je vais en mettre ceci là. Vous avez également toujours la chez H2O. D'accord. Donc la chez H2O, elle est également en gris pearl ou en corail. Donc tout simplement, elle s'utilise comme ceci. Vous avez un petit bouton derrière. Je vais la mettre droite, mais j'ai les cheveux secs du coup. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, hop. Décidément. Voilà. Alors derrière, vous avez justement un petit bouton. Voilà, c'est parce que je ne l'ai pas mis sur le droit. Hop. Et voilà. Ça va vous permettre en fait de vous sécher les cheveux. Voilà. En vous abaissant la tête, sans problème. Ben voilà. Vous n'avez plus besoin de justement tenir votre essuie. Vous abaisser. Hop, l'essuie est tombée. Ça sèche beaucoup plus rapidement les cheveux également. Alors, vous avez également le pareo. Voilà. Hop. Avec deux boutons. Voilà. Pour des tailles différentes. Pareil, en fait, ça va vous aider. Ça va être super utile parce que du coup, hop, j'ai les mains libres. Je peux faire ce que je veux par terre. Ramasser des affaires sans avoir à tenir mon essuie et tenir en même temps mon essuie que j'ai sur les cheveux. Alors, attention, ce sont des essuies qui sont très, très absorbants. Donc, on ne les met pas dans le sable et pas dans les pelouses. Maintenant, évidemment, on arrive en hiver. Mais, je veux dire, de manière générale, ça n'ira pas parce que sinon, ça va absorber beaucoup trop. Et alors, après, pour enlever le sable et l'herbe, ce n'est pas facile du tout. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, vous avez également les nouveaux essuies. Donc, ici, maintenant, hop, voilà. Ça, c'est par exemple, c'est la serviette. Voilà. Dans plusieurs coloris, ça, je vous renvoie au catalogue. Pareil, toujours très absorbant. Donc, pas dans l'herbe et pas dans le sable. Et alors, vous avez un nouveau modèle maintenant. C'est, hop, voilà. Le diffuseur vient de se couper. Ça veut dire que ça fait 15 minutes qu'il est allumé. Alors, c'est la gamme mosaïque. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est le drap. Voilà, par exemple, pour la taille. Voilà, très fin, mais qui essuie quand même très, très bien. Donc, l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place du tout dans les armoires. Voilà, toujours 40 degrés, pas d'adoucissant et dans un filet de lavage, c'est pas pour mieux. Alors, voilà la nouvelle couleur, par exemple. Vous avez la gamme pêche, voilà. Et alors, vous avez également la serviette main, qui est un nouveau format. Donc, voilà, c'est un peu plus grand que normalement. Alors, toujours dans les draps, vous avez également la cape bébé. Donc, voilà, avec le petit capuchon, le petit bonnet. Voilà, elle est assez grande, donc ça permet vraiment d'envelopper l'enfant dedans. Hop ! Voilà. Alors, vous avez également le kit Pouponette. Donc, ça, il existait déjà. Il est vendu dans un filet de lavage comme ceci, avec une dose de lessive ou désinfectante offerte. Et alors, vous avez maintenant deux couleurs pour différencier justement les lingettes du change, par exemple, et les lingettes du visage et des mains. Donc, deux couleurs différentes à partir de maintenant. Hop ! Voilà. Donc, ça, évidemment, c'est très économique et très écologique, parce que du coup, on n'a plus utilisé des lingettes jetables. Et c'est également mieux pour l'enfant, puisque les lingettes jetables sont souvent pleines d'alcool et de produits chimiques un petit peu bizarres. Alors, vous avez également dans les produits H2O, la trousse gants ou carrés démaquillants. Donc, vous recevez une petite trousse comme ceci, assez sympa, avec soit un carré, enfin deux carrés, soit deux gants. Ça existe en deux couleurs. Donc, vous recevez soit deux gants flashy, soit deux gants lagons, soit deux carrés lagons, soit deux gants lagons. Alors, je vais vous montrer l'efficacité justement de ceci. Je vais mettre du mascara sur ma main et je vais vous montrer que, rien qu'avec de l'eau, je vais pouvoir enlever le mascara que j'ai sur la main. Je ne sais pas si on voit bien que j'ai mis du mascara sur ma main. Pour le moment, mon gant, il est propre. Je vais le mouiller. On le mouille assez bien. Parce que si vous ne le mouillez pas bien, du coup, ça va vraiment fonctionner. Et je vais aller enlever, voilà, c'est déjà fait, tout le mascara que j'ai sur ma main. Donc, le mascara est sur mon gant. Alors, vous allez me dire, on ne va pas faire une machine pour un gant tous les jours. Ce ne serait pas très écologique et ce sera encore moins économique. Donc, du coup, en fait, c'est livré avec un mini net et pur. Voilà, comme ceci. Et donc, en fait, vous pouvez simplement nettoyer votre gant avec le net et pur. Je vais le faire maintenant. Donc, j'ai mon gant, mon net et pur. Et je vais frotter sur ma tâche. Alors, il faut bien le rasser parce que sinon, vous risquez de vous mettre du net et pur la prochaine fois sur la peau. Ce n'est pas l'idéal. Hop. Et voilà, tout le mascara a disparu de mon gant. Hop. Je vais suer les mains. Alors, toujours dans les produits, vous avez aussi l'eau micellaire. Donc, il y a des gens, en fait, qui n'aiment pas de se démaquiller sans avoir un produit sur la peau. Ben, voilà, l'eau micellaire, c'est un produit qui va tonifier, que l'on ne rince pas et qui va également apaiser. C'est un produit bio. Donc, il s'adapte tout à fait avec le gant ou le carré des maquillons. Alors, vous avez également le déodorant H2O qui sent très, très bon. Donc, c'est 100% également d'origine naturelle. Voilà. Et donc, attention que c'est un déodorant pas antitranspirant. Donc, ça, il faut quand même le savoir. Alors, vous avez également les gels mousseux en corps et cheveux. Donc, vous avez le sucre d'orge et le fleur d'amande. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des produits bio. Ils sont très concentrés, donc on va en mettre beaucoup moins. Alors, vous avez également ici le savon liquide de Marseille. Donc, ceci, moi, par exemple, voilà, on l'associe souvent avec le mousseur parce que du coup, ça devient aussi mousse à raser. Parce que le mousseur, en fait, va vraiment faire directement de la mousse sortir de l'appareil. Alors, grande nouveauté chez H2O, ce sont les savons et shampoins solides. Alors, dans les shampoins solides, vous avez le cheveux et corps. Voilà, encore une fois bio. Et son emballage est compostable, toujours. Donc, celui-ci, en fait, il est valable pour toute la famille. Il sent vraiment très, très bon. Deux shampoins, toujours, quand on se lave les cheveux avec ses shampoins solides. Alors, vous avez également le shampoin à soins. Attention, celui-ci ne convient pas aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Donc, d'abord, il faut savoir que, voilà, vous avez, par exemple, le petit reposeur de savon. Je vais dire ça comme ça. Donc, vous le posez toujours sur la pointe. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Vous mouillez les cheveux, vous allez faire des... Vous allez tirer vos cheveux pour en faire des raies. Et vous allez aller frotter d'abord au niveau des racines. Ensuite, vous allez faire plutôt les pointes. Donc, il faut toujours faire de lavage. Celui-là, c'est le shampoing et le conditionneur. Alors, vous avez le savon, la vente fine et l'aurie également. Mais ça, c'est les nouveautés aussi. Attention que le savon, la vente fine ne convient pas aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit pour les huiles essentielles, mais c'est pareil. Ça ne convient pas aux femmes enceintes, pas aux femmes allaitantes et pas aux enfants de moins de 3 ans. Alors, dans mes petits trésors, nous avons aussi le roll-on shock et le roll-on cutané. Et attention, pas en dessous de 7 ans et pas aux femmes enceintes et pas aux femmes allaitantes non plus. Donc, le roll-on shock, c'est pour tout ce qui est coup, petits bobos, etc. Ça va apaiser. Et le roll-on cutané, c'est plutôt tout ce qui est brûlure superficielle, piqûre de moustique, etc. Ça apaise vraiment très très bien. Voilà pour ceci. Alors, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai juste pas parlé de la céramique auto et le pendentif céramique. Donc, en fait, le pendentif céramique, ça s'utilise dans des petites pièces, comme par exemple une salle de bain. Et la céramique auto, dans l'auto. Donc, vous vous aspergez d'huile essentielle. Et donc, du coup, ça va sentir bon dans votre voiture et dans votre petite pièce. Voilà pour ceci. Alors, on a aussi une nouvelle chiffonnette lunette. Donc, celle-ci, maintenant, en fait, c'est la carbone. Donc, elle est vraiment, vraiment top, comme ceci. Elle essuie vraiment très très bien, même encore mieux, les lunettes. Alors, sinon, dans mes bannets. Alors, j'ai toujours mon superbe balai picot. Donc, le balai picot, en fait, c'est avec des petits V ici. Donc, c'est électrostatique. Et donc, quand je vais balayer, hop, oui, évidemment, si je le mets côté reflet, ça ne va pas. Franchement, celui-ci, il fonctionne mieux que mon aspirateur. Attention, l'aspirateur du même prix. Je ne suis pas en train de parler d'un aspirateur vraiment haut de gamme. Mais par rapport à mon petit aspirateur, ça marche beaucoup mieux. Alors, il y a un côté raclette aussi de l'autre côté. Donc, c'est également très intéressant. Niveau ergonomie, on a aussi le fait que ce soit un balai qui ait un manche qui s'adapte. Alors, le dernier, c'est mon balai, justement, le balai fluide. Alors, celui-ci, il est normalement très connu chez H2O. Alors, ça, on est au summum de l'ergonomie. Vraiment. Donc, ici, vous avez une petite roulette afin de pouvoir faire tourner votre balai dans tous les sens. Vous avez ici le petit bouton. Voilà, un peu comme un pichet de vin. Je vais aller appuyer et donc, du coup, vous allez voir que l'eau sort en G tridirectionnelle. Je fais toujours des S quand je nettoie. C'est important pour ne pas laisser de traces. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai un réservoir d'eau de 500 ml que je remplis ici. Alors, attention, on ne met pas de javel, on ne met pas de vinaigre, on ne met pas de produit pour nettoyer que de l'eau. Et si vous avez de l'eau déminéralisée, c'est encore mieux. Alors, évidemment, vous allez voir qu'ici, je ne vais jamais m'abaisser. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retirer ma mope, comme ceci. Je vais la tenir et je vais aller la rechercher avec mon balai. Et voilà. Je l'ai récupérée, je ne me suis pas abaissée. Je la remets. Je mets mon balai au milieu. Je viens rescratcher. On est bon. Alors, elle va aller... Je vais la mettre sur le côté. Et ainsi, je vais pouvoir aller nettoyer hors-dessous des meubles, par exemple. Je vais le remettre correctement. Voilà. Alors, vous avez une petite bille rouge. Elle est ici. Pour vous indiquer le niveau d'eau, en fait, de ce qui reste dans le balai. Alors, le problème, c'est que c'est un balai qui est garanti 2 ans, mais attention, garanti sur les défauts d'usine. Donc, ça veut dire que, bam, vous laissez tomber votre balai, vous le cassez, ce n'est pas garanti. Donc, H2O, à penser à tout. Vous avez ici un petit bouton. Hop, vous le tenez en bas. Et là, voilà. Mon balai, il bouge beaucoup moins. Donc, je peux le classer. C'est fini. Alors, ça veut dire que je ne porte plus de seau. Je ne m'abaisse plus pour ramasser mon torchon, pour le tendre, etc. C'est vraiment une révolution. Maintenant, c'est 142 euros le balai. 142,50, quelque chose comme ça. Donc, c'est un balai qui coûte quand même assez cher. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez vous le procurer parce qu'il est vraiment génial, c'est justement vous-même de faire une démo. Alors, justement, je vais y arriver. Quels sont les avantages de ma soeur ? Donc, ma soeur, en premier avantage, aura 13% de la somme de ce qu'on aura vendu en cagnotes à dépenser dans le catalogue. Si quelqu'un reprend une démo, elle aura de 1 à 5 produits à moins 50% en fonction du montant de la vente. Si une deuxième personne reprend une démo, ma soeur aura 2% de la somme totale de ce qu'on aura vendu en cagnotes valables pour sa prochaine démo qui aura lieu dans maximum un an. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on vend pour 1 000 euros, elle a, quoi qu'il arrive, 130 euros de cagnotes aujourd'hui. Si on vend pour 1 000 euros, elle a 20 euros de cagnotes déjà valables sur sa prochaine démo qu'elle doit dater avant un an. Alors, il me reste à vous parler du RSE. Alors, le RSE, je vous ai fait une petite publication. C'est une somme de 2,60 euros que chaque client va payer par commande. Donc, pas par article, mais par commande. que H2O reverse à 2 associations, c'est Corel Guardian et Cœur de Forêt. Alors, pour la petite histoire, 2 000 arbres sont coupés chaque minute dans le monde. H2O en a déjà replanté 70 000. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Alors, le RSE, je vous en ai parlé. Alors, pour passer commande, vous avez en fait un bon de commande en ligne. Donc, vous remplissez vos coordonnées, vous mettez les articles que vous souhaitez avec la référence et le nombre d'articles. Et alors, moi, je reçois le bon de commande, c'est un Google Form. Pourquoi je vous demande vos coordonnées ? Bah, simplement pour ne pas aller déranger tout le temps le test si jamais il y avait un problème, rupture de stock ou un problème de livraison, etc. Donc, c'est pas pour vous embêter que je vous demande vos coordonnées, mais c'est vraiment pour pouvoir vous contacter en cas de souci. Alors, je réfléchis, je pense que j'ai tout dit. Mon caméraman me le signe de la tête que oui. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai vers vous de toute façon. Donc, voilà, vos bons de commande. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.